bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo tant attendu où je vais vous expliquer du mieux possible comment créer votre jeu sur tabletop simulator alors ça va être une vidéo sans montage installez vous confortablement parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter je vais tout d'abord faire un tour du propriétaire ensuite vous présenter quelques trucs et astuces vous permettant justement de peut-être un peu plus facilement amener vos jeux sur tabletop simulator et évidemment je vous invite à me mettre un maximum de commentaires poser vos questions sur des choses dont je ne vais pas expliquer l'entièreté ou aller en grande précision j'ai pas toutes les informations non plus mais donc vraiment mettez moi des commentaires demandez moi un petit peu ce que vous voudriez savoir pour pouvoir créer votre propre jeu de société ou jeu tout court mais bon là on va aller sur du jeu de société ça paraît assez logique sur tabletop simulator et aussi n'hésitez pas à vous abonner commenter je l'ai déjà dit liké et partagé ça pourrait être pas mal pour baie que j'ai un peu plus de visibilité maintenant comme j'ai dit installez vous confortablement on a pas mal de choses à voir ensemble et on va commencer par la première des choses qui vous paraîtra assez simple et assez logique il vous faut tabletop simulator si vous voulez pouvoir modé sur tabletop simulator tout lui tout le monde incroyable je vous apprends des choses complètement dingue vous le trouverez en promotion très souvent sur de nombreux sites internet d'achat même sur steam autour de 9 euros autre chose qu'il vous faut c'est ce que je vais appeler un dossier et oui un dossier de votre jeu de société donc c'est des dossiers de jeu clandestin c'est le jeu sur lequel je vais essayer de modder aujourd'hui pour vous montrer un petit peu différentes choses et à l'intérieur je vous invite à peut-être mieux classer que moi tout dépend de la grandeur de votre jeu mais ici moi j'ai des jetons j'ai des cartes j'ai les règles j'ai deux trois autres choses et j'ai un fond d'écran j'ai deux trois idées et je vous invite vraiment à tout que tout soit bien classé si jamais vous voulez savoir comment je fais mes cartes comment je fais mes jetons comment je fais tout si par exemple j'ai d'autres trucs ou là j'ai d'autres couleurs j'ai fait d'autres dessins et bien n'hésitez pas à me le demander mais ça ce sera sujet à une autre vidéo donc mettez le en commentaire donc maintenant on a notre dossier avec tout notre design on va dire ou un maximum on est sur tabletop simulator mais où est ce qu'on va et bien on va aller sur créate créate et oui parce que tu es en anglais ce serait trop dommage je suis en forme aujourd'hui single player jusque là très facile et là vous accédez à tout ce que vous connaissez le workshop le des les dlc que vous pouvez payer vous allez aller dans classique et je vous invite à cliquer sur car et là voilà tadam on arrive dans quelque chose qui ressemble vraiment à rien si jamais vous connaissez pas tabletop simulator le clic droit ça vous permet de vous orienter donc voilà je vous montre avec mon ancien logo cléonis magnifique et on va d'abord faire un petit parcours du propriétaire avec en haut à gauche les jeux si vous cliquez là vous pouvez lancer un autre jeu les objets je vais y revenir beaucoup parce que c'est là où ça va vraiment devenir intéressant c'est là où vous allez aller pour importer plein de choses la musique que vous pouvez gérer les notebooks personne n'utilise jamais ça les options ça va vous permettre de donner quelques permissions sur votre jeu ça va vous permettre de gérer les tours les mains la physique du jeu les lumières c'est pas très très utilisé non plus mais bon les moddings donc là c'est vraiment pour envoyer des informations ou faire du script ça c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux flip surtout ne cliquez jamais sur ce bouton sinon la table va complètement partir dans tous les sens et les menus vous permettant d'accéder par exemple à la configuration pour gérer les touches de votre pc par exemple voyez les contrôles etc ça peut être intéressant là à gauche c'est très important de connaître ces petits petits ces petites choses là donc je vais vous les expliquer là c'est quand vous prenez avec votre main quelque chose ici c'est pour dessiner donc je vais pas le faire parce que sinon ça va casser toute la table ici c'est pour créer des zones des zones cachées des zones de random des zones de main si vous créez des zones de main de joueur voyez là il y en a déjà qui sont créés de base et donc vous pouvez les agrandir les rapetissir donc c'est des zones qui appartiennent à un joueur une couleur en particulier donc je vous donne déjà des mini trucs et astuces là c'est une délingue si je fais ça voyez je peux calculer que je suis à 42 cm flic c'est pour tirer vers quelqu'un boum voyez j'ai balancé la carte alors là je les mis dans ma main évidemment et évidemment faut que je la reprenne de ma main la remettre sur le jeu je sais que ça prend un peu de temps mais comme ça je vous ai montré tous les trucs voilà ça c'est très sympa pouvoir faire les ça ça vous permet de combiner des choses ici ça va vous permettre évidemment de cliquer ouais je vais mettre le coucou annoncé fou coup et puis évidemment je vais les enlever c'était du texte agrandir décale et les points ça ça va être permettre de rajouter des aimants c'est génial premier moment incroyable que je vais vous expliquer et qui va vraiment vous sauver la vie vous voyez ce paquet de cartes là il est un peu il est joli mais il est un peu embêtant et bien regardez ce que je vais faire je vais créer un point avec un aimant mais cliquer là hop là il ya un aimant et ce qui se passe c'est que normalement les propriétés de ceux ci voyez que le point il a disparu là si je lâche le paquet de cartes il est là si je lâche il apparaît là etc et regardez ce qui se passe quand je vais passer tout près l'aimant hop voyez hop il ya un truc qui apparaît et si je lâche hop il va se mettre automatiquement correctement à l'endroit que je veux ça fonctionne avec tout ça fonctionne avec les tokens ça fonctionne avec un des plateaux de jeu etc bref c'est super intéressant donc foutez des points partout partout pour pouvoir gérer et que quand les joueurs jouent à votre jeu ce soit plaisant maintenant hop on va d'y lit tout ça et on est parti ce que là mon jeu j'ai envie qu'il avance un petit peu on est déjà six minutes de vidéo je vous ai fait un tour du propriétaire on va cliquer sur objet et on va aller dans table bah ouais ouais et on va aller dans table je vais mettre une table rectangle par exemple boum j'ai cliqué et qu'est ce qui se passe à ben ma table est apparue est ce que ça c'est pas magnifique en tout cas moi je trouve que c'est vraiment très intuitif objet table si vous avez envie d'une table custom vous la mettez ici et ensuite qu'est ce qui vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir importer des images mais je vais vous montrer avec autre chose maintenant je vais aller dans composants et là dans composants vous avez accès à plein de choses des outils ça ça peut être vraiment très pas très pas mal ça se dit pas mais ça vous allez voir c'est très utile des notes de la musique des compteurs une tablette ça vous permet d'aller carrément en ligne sur google etc donc vraiment vous pouvez vous pouvez tout faire avec cette tablette c'est un truc de fou pendant qu'elle bug un petit peu mais c'est pas grave c'est le pc qui est en train de la chargée voilà il avait du mal à la chargée et maintenant je peux faire escape ce qu'est ce que ça permet de faire ça vous permet vraiment de dire ok je vais sur google et je fais mes recherches pendant je joue c'est vraiment aussi simple que ça va aller oui je suis sur google et on me demande et carnes d'accord j'ai tapé coucou mais donc ça vous permet vraiment de faire des grosses recherches et ça vous permet d'aller plus loin ça vous permet d'aller choper des images des importés bref vous pouvez faire plein de choses moi je vais supprimer parce que j'en ai absolument pas besoin et comme ça vous avez l'info donc on revient mais donc vous avez plein d'informations qu'est ce que vous voulez vous voulez du board et vous voulez du custom moi je veux un plateau de jeu et je veux pas un plateau de jeu qui existe je veux un custom qu'est ce que je veux faire avec ce plateau je vais le mettre là plus ou moins presque en plein milieu ici on me demande boum vous voyez c'est apparu automatiquement images url et là qu'est ce que je dois faire je dois connaître dans mes documents où est ce que je dois aller vous parce que sinon évidemment vous allez galérer clandestin et je vais aller vérifier ça parce que moi parfois j'oublie les noms c'est le 981 je vais utiliser ça comme plateau donc 981 évidemment si j'avais donné des noms intéressants et bien ça aurait été plus intéressant pour moi pour les retrouver et la chose très importante ne sauvegardez pas en local s'il vous plaît sauvegardez moi ça en cloud quelle est la grande différence et bien il est marqué si vous sauvegardez en local tous vos fichiers que vous allez sauvegarder en local vous n'allez jamais pouvoir les faire jouer en multiplayer et moi ça m'est déjà arrivé plein de fois où j'avais tout sauvegardé en local j'avais fait un truc trop bien et j'ai pas trouvé la trick la technique le truc et astuces pour tout envoyer dans le cloud alors il ya peut-être quelqu'un d'entre vous qui va dire mais si enfin cléonis c'est super simple il suffit de faire ci faire ça trois quatre clics de bouton et vous allez y arriver et vous allez pouvoir envoyer tout dans le cloud envoyer dans le cloud ça vous permettra de jouer à plusieurs joueurs ça vous permettra de présenter votre choix des éditeurs à des autres joueurs ben en fait juste de jouer sur steam donc moi je fais tout dans le cloud automatiquement mais il ya peut-être une solution si vous l'avez mettez le moi dans les commentaires alors 981 upload ça charge je clique sur un porte et boum et voyez qu'en plus elle s'est même réadaptée alors ce qui est pas mal c'est que ceux ci de base c'est l'eau que voyez si je clique sur droit je fais clic droit elle est l'eau que l'eau que ça veut dire qu'elle est bloquée moi je vais la l'eau que pourquoi ça me permet de la déplacer une fois que je l'ai mis au bon endroit je réclique sur la lettre l ou alors j'aurais pu faire un clic droit tout gueule et lui donner certaines propriétés et ça me suffit imaginons qu'elle est trop grande qu'est ce que je fais je fais clic droit ce qu'il donne alors là c'est pas très joli ce qu'il up alors là elle a grandi un petit peu et voilà on a des informations de base maintenant qu'on a un plateau on est content franchement et en plus on avance parce qu'on découvre la fonction clic droit toggle vous permettant de faire plein de choses et même même chose la fonction clic droit pour custom pour si vous voulez changer là il suffit de recliquer vous rechanger l'image par exemple vous êtes trompé n'oubliez pas de les importer dans le cloud les script in et vous pouvez cloner copier delete tout ça tout ça maintenant qu'est ce que je veux faire je vais aller dans objet je vais aller dans les composants et qu'est ce que j'ai envie là je vous ai dit j'ai besoin de cartes et là j'ai besoin d'une pas d'un custom deck même si vous pourriez donc ça vous permet d'importer immédiatement plein de cartes moi je veux une carte je vais mettre là et je fais clic droit dessus qu'est ce qui se passe on me demande est ce que je veux un rectangle ou hexagoné ou un rectangle moi je veux un rectangle avec des ronds la face avant alors on va aller chercher une carte clandestin canonier donc voyez que là j'ai quand même mis un truc donc ça c'est sur sa face avant je vais la sélectionner je vais l'importer dans le cloud et je vais la laisser alors oui vous pouvez faire des folders moi je les laisse toujours dans le route folder mais vous pouvez vous créer des dossiers vous permettant de pas vous perdre dans tout ce que vous importez et le bac et ben normalement si j'ai bien prévu mon truc voyez carte clandestin bac à mon avis ça veut dire que c'est l'arrière je l'importe dans le cloud j'upload sideway est ce que ça veut dire que est ce qu'elle doit se tourner quand je quand je veux quand je fais un alt zoom la clé la réponse est non je clique sur importe je m'en vais de là et oh mais voyez vous ce lit ceci cela le canonnier il vient d'apparaître et quand je vais zoomer etc qu'est ce que je peux faire si j'appuie sur la touche f ça me permet de flip voyez que c'est pas la même carte maintenant cette carte qu'est ce qui se passe je la veux plus grande c'est exagéré à complètement ça c'est vraiment trop grand comme carte cette carte je vérifie voyez je la mène vers moi pour vérifier est ce que elle va dans ma main oui imaginons que cette carte je ne veuille pas qu'elle aille dans la main des joueurs il suffit juste que j'enlève le fait de mettre dans la main et hop voyez je peux plus la prendre dans ma main ça vous permet de sélectionner des choses qui peuvent aller en main et des choses qui ne peuvent pas je vais le remettre avant d'oublier même chose je pourrais la bloquer mais donc voilà on a une carte ce qui se passe c'est que je peux faire un ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ça prend n'importe quoi voilà j'ai un jeu est ce qui me permet de tout sélectionner voyez que là je les ai tous sélectionnés j'appuie sur g et hop elle se regroupe toutes oui je vous donne des trucs et astuces si vous connaissez pas le jeu bon maintenant j'ai apporté une carte c'est bien qu'est ce qu'il faut d'autre qu'est ce qu'il me faudrait bien il faudrait des trucs custom et là moi j'adore cette ronde de l'ex truc custom des trucs aux sommes et ben là il ya de tout un board une tuile un token des figurines un deck du pdf des assets bundle des modèles 3d des dice des cartes moi qu'est ce que je veux est ce que je veux une tuile ou est ce que je veux un token là c'est un peu à moi de réfléchir je crois que je veux une tuile hop je vais mettre clic droit et là on me demande est ce que je veux une tuile qui fait un rond qui a arrondi qui fait moi je veux un rond je vais faire l'image du top alors là c'est plus les cartes du coup ça doit être on va aller vérifier dans son dossier parce qu'évidemment ça s'appellera par exemple clandestin 3 le singe ça c'est un cercle donc clandestin 3 ça veut dire ceci ça ce sera et je la porte dans le cloud toujours on n'oublie pas et ça c'est au top et à l'arrière en fait je pense que je veux la même chose moi moi donc du coup je vais les remettre clandestin 3 le singe parce que je veux remettre la même chose mais ça vous pourriez changer upload trickness eh ben c'est enfin comment je vais traduire ça en fait je vais pas je vais pas vous le traduire est ce que c'est stackable oui moi j'ai besoin qu'elle puisse se mettre les unes sur les autres et est ce que cet objet match d'aspect ratio tout de supply image est ce que je dois il doit essayer de ré de cropper l'image et donc de fin pas de cropper mais mais de s'adapter automatiquement est ce que ce objet cet objet doit s'adapter automatiquement à l'image moi je souvent je les suis parce que ça me permet de créer des trucs de dingue attention à apparition regardez moi ça regardez moi ça ce magnifique ce magnifique tuiles et regardez oui qu'il ya un c'est de couleur blanche là alors ça m'embête ça c'est de couleur blanche à moi je l'ai j'aime pas color tint hop je veux mettre en noir non je vais être en en bleu comme ça appliqué ah ben non j'ai mis en noir et qu'est ce que j'ai fait j'ai pas bien cliqué c'est là hop appliqué voilà je l'ai mis en bleu c'est vraiment pas joli on est d'accord mais comme ça vous avez des informations et ça c'est magnifique et ce qui va se passer ou platata ce qui va se passer c'est je vais faire un contrôle c'est je vais me créer plein de jetons et je vous rappelle qu'ils sont stackable ils peuvent se mettre les uns sur les autres vous pourriez enlever ça très très facilement donc voilà j'ai des jetons j'ai des cartes j'ai un plateau qu'est ce qu'il faudrait peut-être mettre d'autres alors pas une table clairement mais dans les composants moi ce que j'aime bien c'est dans les outils je peux prendre un infinite bag ou un bag c'est pas mal un bag on va commencer par un bag et celui là qu'est ce qui va se passer je veux passer de couleur là je veux du jaune comme ça vous voyez vraiment bien un peu tout je veux qu'il soit vraiment plus grand parce que c'est important et tout ceci parce qu'en fait c'est des jetons qu'on va piocher et on va les mettre dans le bag et ce qui se passe c'est qu'il peut être randomisé automatiquement et ça c'est trop cool normalement ces bag là sont randomisé automatiquement où je les flipper et là le bag je vais le mettre là clic droit et ben voyez je peux par exemple shuffle hop et donc on sait pas exactement ce qu'il ya bon alors évidemment il ya que des singes là c'est un exemple qu'est ce qui peut être très cool à faire aussi et je vais vous le montrer autrement c'est qu'on va encore importer des choses j'espère vous êtes toujours là dans la vidéo vous est installé confortablement et que ça vous plaît toute mon explication même si elle est assez simple à somme toute c'est de l'import d'objets je vais appliquer un amener un token comme ça je vous montre les différences il n'y a pas grand différent je trouve un token c'est un peu plus léger un peu plus simple il n'y a pas comme c'est pas une tuile c'est vraiment un truc assez léger qu'est ce que je vais aller chercher alors moi ce que je voudrais chercher c'est parce qu'il y aura des pièces d'or dans mon jeu et ce sera des pièces d'or pirate que ça s'appelle donc doit les chercher tous les deux pièces d'or pirate sélectionner cloud upload nanana stand up stackable importer à et là vous voyez que ça ressemble à rien on est d'accord pourtant la pièce d'or elle ressemble pas à ça en temps normal et c'est parce qu'il ne faut pas l'importer en tant que token parce que le token c'est parce que c'est une image spécifique cette pièce d'or c'est une image en point png donc vous voyez vraiment il n'y a pas de contour donc le tout le bord blanc n'est pas n'est pas dedans et donc il faut que je l'importe autrement si je l'importe en tuile normalement dans mes souvenirs ça va fonctionner et si ça fonctionne pas et ben j'aurais l'air bête mais c'est pas grave car non modèle non donc on va l'importer en tant que tuile et on va voir si ça fonctionne on va espérer on ré-rapporte mais donc voyez que parfois il faut faire des tests voilà c'est très très bien cloud je l'importe dans le cloud pièce d'or pirate hop cloud upload stretch ou aspect ratio je sais pas si je dois le laisser on va d'abord essayer on va voir ah oui regardez moi ça il m'a apporté une pièce par contre elle est pas très très jolie cette pièce un franchement j'ai connu mieux j'ai connu mieux mais bon en tout cas on a une pièce ça c'est pas mal maintenant ce qui me donne ce qui me pose question c'est est ce que je pourrais pas importer d'autres trucs qu'est ce que je voudrais un deck non un modèle tiens je vais je vais cliquer sur un modèle on va voir un peu regarder hop et là je fais clic droit modèle mèche diffusé ma sco leader non votre un vous avez vu tout ce qu'on on peut vraiment apporter plein de trucs un jeu de société clandestin ah oui mais alors du coup il faut il faut il faut des informations on va voir si avec le modèle ça marche c'est plus exactement donc en même temps je te reteste avec vous importe une url je sais pas quoi moi je vais tout mettre alors là par contre je vous avoue c'est du test en live parce que oui surtout sur steam il ya plein de choses à faire ça s'appelle du test en live ok je vais que je vais mettre des url partout ah non bon ça marche pas ça marche pas mais je ne sais plus comment l'autre fois j'avais réussi mon coup alors on va refaire du custom non ça ne l'a pas changé alors l'autre fois j'avais bien réussi mon coup je vous avoue j'avais bien ah mais oui c'est parce que j'ai laissé en boxe faut que je mette en cercle et que je fasse ça regardez hop il ya quand même une sacrée différence 1 voilà talent là j'ai un vrai joli petit truc et maintenant je vous montrez un truc de génie je suis un génie vous allez dans game et vous allez dans workshop et là vous voyez il ya plein de jeu il ya plein de jeu et en fait il s'avère que dans pas mal de jeu où il ya des choses qui vous intéressent à l'intérieur du jeu vous aimerait bien juste les importer parce que les gens ils ont déjà bien travaillé dessus donc moi ce que je vais faire c'est je vais aller chercher le jeu pour pour l'exemple 1 et je vais vous montrer ce ce clic magique magistral vous permettant d'importer tout ce que vous voulez du jeu voilà je pense que c'est dans pirate proto qui s'appelle vous cliquez sur les trois petits boutons et vous cliquez sur l'expand là je vous jure vous allez vous allez devenir dingue regardez ce que ça fait quand vous cliquez ta dan ça charge alors oui il ya une méduse etc là c'est parce que c'est le jeu qui a fait ça mais en fait qu'est ce qui se passe il ya tout qui est chargé et moi imaginons je veux ceci je le prends je le lâche et vous voyez qu'il vient d'apparaître dans mon jeu imaginons je vais carcassonne et je veux le main deck je l'amène je veux un custom meeple je l'amène je veux une table spécifique je vais peut-être pas le faire où c'est dangereux ah voilà bah je l'ai fait donc ça va créer une table qui ressemble plus à rien mais c'est pas grave bref c'est trop bien je vais essayer d'aller ailleurs dans un truc où il ya vraiment plus de choix ou plus obligatoirement regardez il ya même des tables cette table vous n'êtes pas obligé de l'expand vous pouvez la prendre directement mais sinon je pourrais intégrer cette table mais je vous invite à lancer ce mode là si vous lancez en fait vous avez vu au tout début quand je vous ai lancé quand j'ai lancé le mode si vous lancez ce mode sur cette table là il aura des options particulières donc moi souvent je crée sur une table qui a été créée et modé dans la communauté je sais pas je vais aller voir dans expand communauté l'horreur alors ce qui se passe c'est que quand c'est très long il ya plein de choses vous voyez ouf là il ya plein de choses des figurines des monstres du destin et c'est en train de charger ça bug c'est en train de charger et c'est normal ça bug voyez ce que je suis en train de demander trop de ressources donc je vais vite arrêter ça parce que sinon ça va partir en carabistouille avec la voilà voilà là je suis parti effectivement dans un jeu de société qui avait beaucoup de demandes et donc ça crée plein de choses c'est totalement n'importe quoi nickel je vais aller dans un dernier mais je vais essayer de prendre un truc un peu moins grand peut-être code names en fait j'essaie de prendre des jeux qui sont moins lourds et encore voyez que ça a l'air à voilà ok qu'est ce qu'on a d'autre on va vite savoir là il ya 120 images donc ça se charge assez vite vous pouvez prendre par exemple la digital clock elle vous intéresse les bagues où il ya des trucs à l'intérieur les mots voyez que en gros il ya tout cas pareil hop je sais pas ce que c'est ça donc voilà j'intègre si la fin du tour c'est un bouton donc les boutons ça peut être pas mal je sais pas ce que c'est donc voilà je vous ai importé plein de trucs c'est vraiment vraiment sans rire une des fonctionnalités les plus dingues pour moi à regarder avec vraiment tout oui vous avez vraiment toutes les informations pour moi c'est un truc un des meilleurs trucs c'est ça parce que vraiment ça vous permet d'aller importer des choses qui sont utiles dans d'autres dans d'autres jeux et qui peuvent vous être utile dans le vôtre voilà pendant que je vais faire du carcassonne rien à voir ah oui ok d'accord c'est la même carte que j'ai importé partout ben bravo voilà je fais une petite carcassonne je vous rappelle que ce qui est intéressant parce que je le vois avec carcassonne le petit bouton là haut créer des points regardez si je crée un point allez je vais faire un je vais le faire ici 1 2 3 4 je le faux feeling 1 hop ce qu'est ce qu'elle va permettre de faire c'est quand vous allez arriver pour jouer à carcassonne ah oui non évidemment lui il l'a pas préparé évidemment snap merci donc il faut activer le snap sinon ça s'active pas mais regardez hop 1 2 et donc ça vous permet de plus facilement aller poser alors évidemment faut que je le réactive le tout gueule snap ça veut dire que ça gère les petits ronds alors là si je le fais ça se met l'une sur l'autre parce que je les ai pas bien placés mes petits mes petits aimants celui-là était déjà un peu mieux placé mais voyez qu'en gros ça vous permet vraiment ce côté aimant qui est très intéressant alors on revient à ce à ce truc là et ça c'est génialissime d'abord vous devez le loc mais il n'est pas le jeu de société et regardez moi ça moi je trouve ça trop stylé parce que je l'ai un je l'ai importé je les chopés et à l'intérieur il ya déjà des trucs ben oui parce qu'il ya un jeu de société qui est basé qui a modé ça donc il ya déjà des pièces mais moi ce qui m'intéresse c'est que vous voyez il ya le logo infini sur ma main donc c'est que c'est c'est vraiment un truc infini et du coup j'aimerais bien que cette pièce là ne soit pas là mais que ce soit la mienne il suffit de la prendre la lâcher la lâcher et ça s'est pas importé pourquoi ah oui c'est que je dois reset vous avez reset maintenant vous la prenez vous la mettez dedans parce que comme je les reset il n'y a plus rien et donc dans ce petit truc là qui est là qu'est ce qui se passe hop hop pourtant j'en ai mis qu'une et oui vous créez de l'argent c'est incroyable c'est seulement dans la vie et vraie vie ça pouvait se passer comme ça non est ce que vous n'êtes pas d'accord dites le moite dans les commentaires n'importe quoi mais en vrai dans la vraie vie ce serait trop stylé on fait comme ça et on a créé est bien plein de petites pièces donc on a on a fait pas mal de choses je vais faire un petit tour mais quand même on a créé une carte on l'a agrandi comme par exemple cette pièce là aussi on peut agrandir et rapetissir on a créé justement un token on crée on a créé un bag où on a mis des choses spécifiques on a créé on a été chopé des choses sur sur les fameuses games on a ça c'est un bag infini en fait qui a été modé qu'est ce qu'on peut faire d'autre on va les voir dans les objets ah oui encore deux trois trucs mais donc dans les composants vous pouvez un mettre des calculettes les compteurs moi j'aime bien ce compteur là souvent il est il est fort utilisé ça vous permet d'avoir des chiffres compter les points de vie etc vous pouvez mettre des checkers des chess enfin bref vous avez vraiment plein de choses là je vous invite vraiment à vous balader un parce que sinon c'est pas cool baladez vous c'est important parce que sinon bah voilà regardez hop j'importe une goule n'importe quoi je peux faire plein de choses dans ce jeu je peux importer des dés ah oui les dés c'est vrai que vous peut-être qu'il y aura des gens qui auront envie de 2d des dés en métal 1d6 chrome voilà mais qu'est ce qu'il est beau hop là et hop est ce que je peux le scale up oui voilà et alors je vais le lancer qui est ce que ça c'est joli j'ai appuyé sur r pour le lancer au cas où vous le sauriez pas bien voilà j'ai un peu plein de choses qu'est ce qu'il ya d'autre à faire les tables ont déjà fait le background ben oui le background ça pourrait être pas mal parce que regardez là actuellement sur quoi est ce que je joue dans la forêt et là c'est assez simple background encore une question d'un port vous cliquez sur objet background vous en avez des proposés et normalement il y en a un qui s'appelle custom j'étais en train de chercher je clique sur image et là à moi d'aller rechercher la bonne image je vais prendre et me lucas nana nana on va le trouver et on va jouer up sélectionner cloud upload et import et tada regardez moi ce background quand même pour un truc pirate c'est un peu plus stylé un truc pirate pas un pom 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 ça c'est stylé voilà et donc vous avez un background un peu plus sympa vous avez changé votre table et j'ai fait franchement le tout vous pourrez créer des objets je vous invite vraiment aller dans les composants vous pouvez créer des blocs leur donner des effets c'est vraiment un tour du propriétaire assez rapide alors qu'est ce que je vais faire maintenant je vais load vous allez voir il est là ça c'est mon proto clandestin le le vrai donc il ressemble plus à ça ah oui j'ai importé des petits pions évidemment donc vous voyez les pièces qui sont là j'ai les cartes et elles sont différentes parce que quand même quand même j'ai d'autres cartes dans le jeu sinon ce sera un petit peu dommage quand je prends le paquet vous voyez qui peut aller se mettre ici parce que j'ai mis un aimant et j'en ai mis un autre juste à côté donc ça me permet vraiment regarder quand je clique sur les aimants vous voyez les deux aimants je pourrais l'enlever il suffit que je reclique dessus et les aimants s'enlèvent donc ça c'est pas mal hop et ici à l'intérieur vous voyez que j'ai différents trucs là je viens de piocher un singe et un matelot et là je pioche encore une autre et là je repioche un matelot parce qu'il y en a plusieurs dans le jeu donc là j'ai vraiment décidé de ce que j'allais mettre ici et ici c'est une tuile un peu particulière qui est la tuile premier joueur qui passe de joueur en joueur donc ça c'est un exemple d'un de mes jeux pourquoi est ce que je vous le montre bah parce que justement il ya comme ça vous avez une idée de ce qui est possible de monde modé j'avais déjà fait du du splash aussi assez léger mais voyez que je les fais sur une autre table qui me permet de mettre des choses à l'intérieur alors il y avait encore des gouttes d'eau il y avait aussi des cartes alors je trouve un plus sympa je vous voyez que le fond arrière il y avait un compteur il ya aussi un bague mais alors là c'est un bague ça j'aurais dû mettre un infinity bag et je les pas fait donc ça c'est aussi un autre que j'ai fait mais c'est un petit tour du propriétaire mais il ya plusieurs jeux sur lesquels je bosse par exemple allez clash of deck et il est pas mal aussi à montrer parce qu'il propose d'autres styles vous pouvez c'est pour vous montrer où vous pourriez aller plus loin ce n'est pas moi qui l'ai fait attention mais vous pouvez scripter dans vous quand vous êtes dans modding scripting voilà là il ya plein de script alors moi j'y connais pas grand chose c'est pas si compliqué que ça je suis en train de découvrir et je suis en train d'apprendre le script c'est en l'oua si vous voulez apprendre mais par exemple ici on va dire que je joue en solo regardez je peux cliquer sur un bouton et il ya plein de choses qui vont se mettre en place et si je clique sur je vais mettre en à distance si je clique sur start de setup vous voyez qu'il ya des choses qui ça a été mélangé il ya des cartes qui ont été prises et par exemple si je clique sur cette carte elle est prise et hop hop il ya des choses qui se passent à c'est du script qui est fait et je trouve ça vraiment super intéressant parce que justement ben ça peut rendre vos jeux plus fort ne me demandez pas comment faire je n'ai pas les compétences mais si vous avez des compétences de codage vous allez vous en sortir assez rapidement c'est c'est quand même assez simple parce que même moi je suis en train de m'amuser à apprendre j'en parle pas parce que j'ai pas encore les compétences suffisantes mais ça va arriver donc je voulais vous montrer un autre mode où il a installé ceci il a fait un joli un joli fond d'écran on a mis des images qui tiennent des compteurs des cartes qui iront dans nos mains et il ya une zone de joueurs voyez là ça se voit assez correctement il ya les informations les règles ah ouais les règles c'est vrai ça hop load il manque l'explication des règles c'est important ça vous paraîtra logique un vous allez dans le composant vous allez dans pas dans tools vous allez dans custom custom pdf vous cliquez là clic droit et vous allez chercher votre pdf alors les règles clandestin finale sélectionner cloud upload et on démarre à la page 0 1 c'est quand même pas mal moi je trouve alors il est en train de charger mais bon vous arrivez vu que c'était assez simple et en plus vous avez vu ça s'importe assez rapidement quand même franchement tout est fait en live en 28 minutes j'ai presque créé mon jeu alors là je le trouve un peu petit on va faire ce qu'il up j'aime bien que les règles sont un peu plus grande voilà et alors un truc pas mal avec les règles c'est que vous pouvez regarder cliquez sur des boutons et vous arrivez aux pages suivantes mais vous pouvez aussi faire ça et regardez moi ça c'est trop stylé hein donc ça apparaît sur le screen mais en même temps vous pouvez continuer à jouer si vous faites par exemple là je peux je peux interagir bon si je vais là ça va pas et donc et en plus ça fait un peu trop enfin au moins opaque un peu plus transparent pour lire les règles et réflexion contactez moi si vous voulez que je travaille avec vous sur de l'édition de jeux de société mais je sont prêts et les prototypes sont là n'hésitez pas à me contacter vous avez les informations là attention elles vont disparaître bientôt mais donc voilà je pense que j'ai fait le tour ah oui ça c'est important la rotation des degrés regardez moi avec lui ça va être un bon exemple alors évidemment il faut non c'est bon il fallait que je le prenne regardez ce qu'on appuie sur e je le tourne de 45 degrés quand j'appuie sur 60 il tourne beaucoup plus 90 il tourne un peu plus et donc ça va vous permettre vraiment de créer des rotations et ça peut être utile même chose pour les poids est ce que vous êtes super fort enfin bref vous pouvez voir vous vous avez il ya des effets de physique ou est ce que vous avez plutôt une force légère je fais le tour des options vous pouvez proposer des options et quand vous avez fait tout ça là il serait temps de le partager dans ce jeu et ben oui j'allais oublier et bien pour partager ce jeu vous allez dans modding workshop upload je vais pas faire tout je vais faire la première partie workshop title vous lui donnez un titre je clique le bluc ouais c'est mon titre j'ai décidé une description c'est ce que les gens pourront lire une url si vous en avez déjà une non option info vous pouvez faire des tags est ce que c'est quel type de jeu c'est des objets ou alors c'est un jeu il a une complexité très haute on peut jouer ça coûte dur à 180 minutes et on peut jouer par contre qu'à deux il ya des tags je peux dire que c'est un jeu abstrait war game qu'il ya un background que c'est en germain bref vous avez compris d'accord je trouve ça assez rigolo hop hop et ensuite vous cliquez sur upload et là quand je vais cliquer sur upload si je le fais vous allez recevoir un un code et ce code sera important bon en fait je peux le faire non plus supply is une url oui pardon il faut que je donne une image oui parce que je vais donner cette image là il faut donner une image pour que ça s'affiche dans le steam workshop j'aime pas l'idée de que je vais cliquer sur upload mais voilà begin upload to workshop donc là c'est en train de s'uploader tout ça ça ressemble à rien attention franchement c'est assez inutile ce que je suis en train de faire mais en tout cas c'est en train d'être envoyé dans le workshop et puis vous allez recevoir des informations sur justement bat ou comment comment le partager aux autres parce que évidemment vous avez un nom etc et donc il va falloir le donner aux autres et c'est ça qui va devenir intéressant et puis ensuite vous aurez des chiffres par exemple voyez prototype splash ou proto clandestin quand je fais des modifications à voilà ta danse ce truc là c'est envoyé ses succès nanana c'est ce number pour modifier votre mode dans le futur moi j'aime bien sauver ce chiffre là ok mais sinon regardez il vient d'apparaître là imaginons je fais une modification dans le épais je dois pas au lieu d'aller dans upload j'irai dans update et non n'importe quoi sonne celle et je clique ici pour update la carte si j'update le mauvais c'est foutu donc voilà et si je veux update la photo ben il suffit que je clique là et je change la photo ça c'est vrai que c'était important pour moi de vous le signaler parce que du coup maintenant mon jeu il est présent dans le steam workshop alors attention que parfois ils sont protégés c'est à dire que ils ne sont pas en public il faut aller les mettre dans le public je vais essayer de vous le montrer là après avoir cliqué sur le bouton interdit voilà si vous cliquez sur flip vous voyez ce que ça fait les gens connaissent bien c'est du grand n'importe quoi mais une menu yes comme ça on quitte un peu le main menu quand vous allez aller dans ce team donc ça je vais vous montrer via cette petite truc là la communauté workshop donc je vous montre et puis on terminera la vidéo là dessus un là il faut taper table top pour aller dans table top simulator ensuite là vous avez et par exemple clandestin proto donc ça c'est un prototype de clandestin tadane voyez qu'il a apparu celui là mon clandestin prototype il ya le petit v vous êtes abonné à cet objet c'est normal c'est moi qui les faits alors j'ai aucune discussion aucun commentaire mais je trouve ça sympa le côté on peut il les gens peuvent nous laisser plein de commentaires peuvent discuter avec nous et ça c'est vraiment super chouette et donc je vous invite vraiment à baille à trois abonnés actuels où il ya des gens qui ont regardé un petit peu mon mon truc et c'est la modifier la visibilité moi je l'ai rendu public mais souvent il est marqué que c'est masqué ou non répertorié donc je vous invite à venir là cliquez là et cliquez sur public franchement ça c'est aussi un truc chouette à savoir comme ça vous des gens peuvent tomber sur votre jeu ou pas si vous voulez pas que les gens tombent sur votre jeu et donc vous avez des informations et sur ces belles paroles pour une vidéo sans montage je pense que c'est pas mal je pense que je vous ai vraiment montré un maximum de choses j'espère ça vous a plu parce que ça me prend un peu de temps de travailler là dessus et de vous envoyer ça donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner me mettre des commentaires discuter avec moi bref tout ça tout ça parce que c'est c'est chouette et moi j'adore partager ça avec vous ce tabletop simulator est vraiment génialissime je sais ça coûte un petit peu des sous et ça empêche pas mal de gens de se lancer dedans mais je ne pourrais que faire vous transmettre le fait de lancer vous parce que les possibilités sont vraiment énormes et en plus de ça vous allez pouvoir vous amuser jouer avec des gens il y a plein de jeux de société qui sont modés sur le jeu bref franchement pour moi il faut aller découvrir tabletop simulator enfin allez on va tout doucement se quitter même si j'aime bien passer du moment avec vous ou du temps avec vous et sur ces belles paroles et bien je vous souhaite de créer votre jeu sur tabletop simulator rapidement bisous bye bye